Et l'enseignant m'a dit « mais je ne l'ai jamais vu écrire autant, je ne savais pas qu'elle savait écrire autant ». C'est leur dénier des compétences qu'ils auraient. De ce point de vue-là, oui, on peut considérer que c'est un rapport de nomination fort. Je ne sais pas s'il n'est que colonial, mais c'est un rapport de nomination fort qu'ils expriment à ce moment-là. Je préfère parler d'élèves plurilingues parce que l'élève allophone est plutôt vu comme un enfant déficitaire de la langue officielle. Et en fait, il y a un lien très, très clair entre la relation avec le texte, et ça veut dire la production du texte et la lecture. Et donc un enfant qui ne lit pas n'avance pas. Et un jour, elle me dit « mais en fait, moi j'aime bien lire, mais je ne lis pas, donc elle ne lit pas en arabe, parce qu'elle pense que ça ne sert à rien ». Pour l'instant, beaucoup d'écoles pratiquent la submersion monolingue. On impose une seule langue.